Venir affirmer que le gouvernement ne communique pas assez ou trop, on le fait aux doigts mouillés et au petit bonheur la chance. Il faudrait qu'on mette un peu de science derrière tout ça. Ce qui est absolument, je veux dire, incontestable, c'est que le gouvernement mené par Aziz Arnouch a un style de communication. Son style de communication, c'est celui de la rareté médiatique du chef du gouvernement pour des raisons qui sont inhérentes à son tempérament et son caractère. Les tigres ne mangent pas de l'herbe. Aziz Arnouch n'aime pas l'exercice d'aller faire des interviews, de rencontrer des journalistes. Il a choisi d'utiliser les canaux des réseaux sociaux depuis la campagne victorieuse et de s'adresser donc directement à sa base électorale. Il communique à l'endroit de cette base électorale de manière très régulière, que ce soit sur le front partisan ou en laissant aux porte-parole du gouvernement le soin de faire les questions-réponses avec les journalistes. Mais vous savez, quand on dit qu'ils ne communiquent pas assez, je pense qu'il y a un biais cognitif quand on dit ça. C'est que les gens s'attendent à ce qu'on communique en allant à la télévision, en répondant aux questions des journalistes. Or, il y a une règle qui n'est pas une règle qui est spécifique. C'est pas ça pour vous ? Enfin, pour le communiquant que vous êtes ? C'est pas une règle qui est spécifique au Maroc. Un ministre, il a envie de venir... C'est-à-dire que les gens, ils veulent aussi entendre. Mais il faut comprendre la nature humaine. Un ministre n'a pas envie de venir sur un plateau pour parler de sujets désagréables. Il a envie de vous parler de la réforme qu'il est en train de porter et il a envie de vous parler d'un certain nombre de sujets. Donc, il fait ce qu'il arrange.